TIC-TAC En réalité, les TIC-TAC n'existent pas. Ce sont des TIKI et des TAKA. Les TIKI se jouent sur le côté TI ou TI, KI ou KI, ce qui donne TIKI ou TIKI. Les TAKA se jouent devant. TA ou TA, KA ou KA, ce qui donne TAKA ou TAKA. Et si on veut aller vraiment très vite, la TAKA-TAKATI, c'est de changer les KATA, KA, TA en GA, DA, GA, TA et les KI, TI, KI, TI en GI, DI, GI, DI. Voilà. Ensuite, on peut faire autant de TA, de KA, de TI, de GI qu'on veut. Mais tout ça, c'est valable si on est en accord avec les pieds qui sont en marche avec la musique. Maintenant, on va voir les d'un ts ka. Mais, pour ça, il faut me laisser 4 secondes pour que j'installe 2-3 éléments de batterie. A tout de suite. Merci de votre patience. On se retrouve avec les 3 éléments principaux de la batterie, la grosse caisse, la caisse claire, la charleston. La batterie, c'est un ensemble de percussions jouées par une seule personne qui utilise dans ses mains des baguettes ou des balais et à ses pieds, il utilise des pédales pour atteindre notamment la grosse caisse et la charleston. Mais, à l'origine de la batterie, avant la naissance de la batterie, dans les fanfares, par exemple, il y avait un musicien par éléments, un joueur de grosse caisse, un autre musicien qui jouait la caisse claire et un autre musicien qui jouait les cymbales. On va écouter les sons On va appeler ce son DOOM La caisse claire On va appeler ce son K avec un K La charleston On va appeler ce son Ces trois sons DOOM TSE CA se retrouvent sur d'autres percussions Les sons, la cale basses, la darbuka, le tambourin Le TOOM On le retrouve ici Le K On le retrouve ici Le TSE On le retrouve ici Mais, on retrouve aussi ces sons-là sur le corps Le DOOM Ici Le K En frappant des mains Et le TSE En frottant les mains Boum Bon Il n'y a plus qu'un Il n'y a plus qu'un Sous-titrage FR ?